Bonjour citoyens, bienvenue sur l'encyclopédie galactique de l'Arche, veuillez entrer votre recherche. Votre recherche a été enregistrée, veuillez patienter. Guide galactique, la Terre, berceau de l'humanité, cœur de l'Empire, planète d'origine de l'homme, et un endroit plutôt difficile pour espérer faire des bénéfices. Ce n'est un secret pour personne que la Terre dispose de ses propres règles. Tous les chemins mènent à la Terre et le système a été conçu pour accueillir les humains natifs de la planète bien avant tous les autres. Les politiques fiscales soutiennent les corporations basées sur Terre au détriment de celles qui sont sur des mondes comme Terra, tandis que le système de représentation proportionnelle au Sénat de l'UE ne cesse de favoriser la population terrienne. Pour dire les choses simplement, la Terre est la capitale ainsi que l'homonyme de l'UE. L'UE signifie « United Empire of Earth », qui signifie « Empire uni de la Terre ». C'est le siège du pouvoir qui gouverne tout, des systèmes émergents comme Terra jusqu'aux mondes coloniaux éloignés qui n'ont qu'une influence minime sur l'économie des mondes d'origine. Siège de l'Impérator et du Sénat de l'UE, la Terre définit les normes de tout ce qui se passe dans l'Empire, qu'il s'agisse de réguler les modèles économiques, d'établir les normes sociales ou encore d'organiser les campagnes militaires. Bien que d'autres systèmes stellaires, mieux situés stratégiquement comme Terra, aient commencé à faire valoir leur importance dans l'Empire, la Terre est toujours reconnue comme étant le centre de l'Univers. La Terre a un besoin obstiné de tout. Des milliers d'années de civilisations humaines ont épuisé la majorité des ressources naturelles de la planète, et le système importe des milliards de tonnes de denrées alimentaires, de métaux bruts, de biens de consommation et de tout ce qu'il est possible d'imaginer. S'il n'y avait pas ces soi-disant tarifs équitables, responsables des prix non concurrentiels, ce serait une situation idéale pour n'importe quel mania des transports comme il en existait autrefois. En fait, un voyage vers la Terre peut à peine garantir des bénéfices supérieurs à 5%, et cela avant de s'être acquitté des exorbitants frais d'amarrage et de ravitaillement pour les vaisseaux immatriculés dans d'autres systèmes. La Terre est également un endroit extrêmement sûr. Les forces militaires de l'UE, l'Advocacy ainsi que d'autres forces de police patrouillent en permanence dans le système et sont notoirement intransigeants envers les fauteurs de troubles. Il est impossible d'avoir une énorme prime sur sa tête plus rapidement qu'en commettant une infraction, même mineure, dans l'espace proche de la Terre. Les chantiers navals militaires en orbite autour de la Terre sont les ports d'attache de pas moins de 5 porte-vaisseaux de classe Bengale, l'un d'entre eux au minimum y étant stationné en permanence. La planète elle-même est constellée de spatioports, évolution naturelle de presque un millénaire de voyages spatiaux humains. Trois d'entre eux se sont imposés comme les plus importants centres d'import-export du monde, New York en Amérique du Nord, Moscou en Europe et Shanghai en Asie. New York New York est la capitale culturelle de l'UE, un modèle intergalactique et un célèbre mélange d'architecture traditionnelle et de construction ultra-moderne faisant la part belle à l'archéologie. La plupart des visiteurs remarquent immédiatement les monuments historiques protégés par un épais dôme de plastobéton, ce qui a permis à des ouvrages comme l'Empire State Building et Central Park de continuer à exister au sein d'un paysage moderne constitué d'énormes super tours. Du point de vue des produits de base, vendre des marchandises en vrac à New York est aussi facile que faire passer un chameau par le chat d'une aiguille. Aucune autre ville n'est autant protégée par les lois de l'UE et il est conseillé de ne pas s'y essayer, à l'exception peut-être des marchands les plus désespérés. Même le commerce de produits issus du marché noir est extrêmement risqué, étant donné qu'il s'agit sans aucun doute de la zone de l'espace connu la mieux surveillée par la police. Ceci étant, les New Yorkais, même ceux qui n'ont jamais quitté la planète, se considèrent toujours comme l'exemple type de l'homme moderne. Par conséquent, il existe un marché actif consacré aux babioles culturelles en provenance de mondes lointains. Des galeries d'art new-yorkaises à la mode exposent volontiers tout et n'importe quoi. Des chaussures à crampons adhésiennes aux bobines de moteur Cheyenne endommagées. Exemple flagrant que les déchets de l'un peuvent être considérés comme des trésors par l'autre. C'est également à New York que se trouve le siège de la célèbre firme Robert Space Industries, dotée d'une salle d'exposition ainsi que d'un musée. De nombreux visiteurs, quand ils arrivent au Spatioport, se font un devoir d'y présenter leur respect et de commémorer le rôle de RSI dans l'accès aux étoiles pour l'humanité. New York est certainement, d'un point de vue commercial, la plaque tournante de l'univers. C'est peut-être sa caractéristique la plus importante. Bien qu'aujourd'hui la Terre ne produise que peu de matière première, pratiquement tout passe par son Spatioport le plus important avant de repartir pour quelque part dans l'UEE. Si vous êtes à la recherche d'un module d'amélioration particulièrement rare ou d'un produit très spécial, le quartier commerçant autour du Spatioport de New York est l'endroit où le chercher. Moscou Moscou est une ville du genre fonctionnel, dont l'urbanisme est plus ouvrier que New York. C'est un centre de distribution majeur pour les produits manufacturés, en particulier les moteurs de saut et les propulseurs fabriqués dans les centres industriels qui s'étendent à travers l'Oural. Les biens sont acheminés dans la ville via un système de trains de marchandises à grande vitesse, avant d'être envoyés dans l'espace. Les spationautes malchanceux peuvent toujours trouver un travail pénible dans les entrepôts de Moscou, par lesquels transite la grande majorité des exportations de la Terre. Malgré cela, Moscou n'est pas une ville industrielle et n'a pas besoin de beaucoup de matières premières venant d'ailleurs. La ville a également un goût prononcé pour l'opulence et les produits de luxe s'y vendent aussi bien que n'importe quel autre bien sur Terre. Il est conseillé aux commerçants de livrer des appareils électroniques haut de gamme, des œuvres d'art, des aliments de luxe ou divers marchandises non offensives issues du marché noir à Moscou, avant d'essayer de tirer profit de la vente d'armes ou de métaux. Shanghai le plus grand spatioport d'Asie est resté plus proche de l'environnement que les gigantesques centres urbains de Moscou ou New York. Même s'il s'agit d'une métropole grouillante d'activités, Shanghai est votre meilleure chance de voir un peu de verdure ou d'eau naturelle. Shanghai s'enorgueillit de disposer de lignes de transport ferroviaires et de transit qui s'étendent jusqu'à la mer de Chine orientale située à proximité. Cette dernière est une région portuaire où les plus gros vaisseaux spatiaux peuvent amérir. L'usine chinoise Aegis assemble les corvettes de classe Idris et les soumet ensuite à des vols d'essai atmosphériques dans le secteur. Shanghai a grand besoin de matières premières, en particulier celles plus rares qui proviennent de l'autre bout de la galaxie. Moins un produit a de chances d'être trouvé sur Terre, et plus son prix sera élevé sur le marché des matières premières de Shanghai, comme le minerai Vanduul, le therma béton, l'isométal et autres marchandises similaires. Le marché noir de la ville est très actif, contrairement à celui des autres spatioports importants de la Terre. Si vous cherchez des améliorations cybernétiques illégales, essayez d'abord Shanghai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada